La princesse Anne est la seule fille de la reine Elisabeth II, parmi ses trois frères, Charles, Édouard et Andrével a été aux côtés de la reine jusqu'à son dernier souffle et l'a accompagnée dignement durant l'entière période des funérailles. La princesse Anne a également été celle qui a accompli une formalité essentielle, comme acte d'amour pour la reine Elisabeth II. La princesse Anne, plus discrète des enfants de la reine Elisabeth II et unique fille de la fratrie, a été particulièrement éprouvée par le décès de sa mère bien-aimée dont elle a toujours été proche et qu'elle a souhaité accompagner jusqu'au dernier instant. Présente quand la reine a rendu son dernier souffle, elle a accompli un ultime geste déchirant pour sa reine de cœur. Un dernier acte d'amour pour sa mère bien-aimée, la princesse Anne digne dans l'épreuve très proche de sa mère, les derniers instants de sa vie ont été très éprouvants pour la princesse Anne qui ne l'a pas quitté une seule seconde. En témoigne l'acte de décès d'Elisabeth II rendu public ce 29 septembre. Selon The Mirror, Anne a accompli un dernier acte d'amour pour sa mère comme le certificat officiel le précise, puisque l'heure de la mort de la reine le jeudi 8 septembre a été enregistrée à 15h10 et s'y est-il à princesse Anne, qui est nommée informatrice sur le document, car elle aurait été celle qui a prévenu le registraire local du décès de sa mère. Elle l'a d'ailleurs elle-même indiqué en confiant aux médias « J'ai eu la chance de partager les dernières 24 heures de la vie de ma mère chérie. » Ce fut un honneur et un privilège de l'accompagner dans ses derniers voyages. Aujourd'hui, avec la publication de ce certificat officiel a également été révélé la cause de la mort de la reine Elisabeth II, qui s'est éteinte à 96 ans plus tôt ce mois-ci. Comme l'indique The Mirror, la vieillesse était la seule cause de décès répertoriée, sans autre facteur contributif. Sur le certificat, Douglas James Alan Glass est noté comme le médecin agréé certificateur. Vu l'heure du décès de la reine, il a été possible pour les observateurs de déduire qui était présent pour lui faire ses adieux, et il semble que les princes William et Harry, Enedrou et Edward ainsi que Sophie Wessex étaient dans les airs quand la monarque a rendu son dernier souffle, n'atterrissant qu'à 15h50. Au contraire, le roi Charles III et son épouse la reine consort Camilla étaient à Balmoral dans la matinée du 8 septembre et étaient donc aux côtés de la princesse Anne et de la reine Elisabeth II. La princesse Anne, première princesse à avoir l'honneur de monter la garde lors de la veillée des princes dévouée à sa mère, respectueuse et aimante, la princesse Anne a été la première princesse de l'histoire de la famille royale britannique à avoir l'honneur de monter la garde lors de la veillée des princes, a révélé le magazine Point de vue. A 72 ans, la princesse royale n'a jamais manqué à ses devoirs envers sa mère et envers la couronne, respectant le protocole à la lettre. Par ailleurs, Point de vue rapporte que la princesse a été celle qui a prévenu ses frères de l'aggravation de l'état de la reine le jeudi 8 septembre dans la matinée, les incitant à venir à Balmoral au plus vite. Elle a également accompagné le convoi funéraire le 12 septembre durant 6 heures à travers la campagne des Highlands jusqu'à la capitale écossaise. De même, le 13 septembre, la seule fille de la reine Elisabeth a pris place pour accompagner le dernier grand voyage de sa défunte mère, dans l'avion de la RAF vers l'Angleterre. Sa passion pour les chevaux l'a beaucoup rapproché de sa mère, bien que la princesse Anne ait toujours été considérée comme l'enfant favori du prince Philippe, son père, le duc d'Edimbourg. La mort de la reine Elisabeth II l'a véritablement peinée, mais selon un assistant royal, elle n'a pas besoin de faire de progrès, elle l'a déjà fait. Je ne pense pas qu'il y aura de changement dans son statut ni dans ses titres, et elle n'a jamais indiqué qu'elle voulait ralentir. Si Esti un bourreau de travail et elle est extrêmement respectée par ses organisations caritatives et ses patronages, Alors elle va sûrement rester calme et continuer.